Parfois, le bonheur se trouve derrière une porte, à condition de la franchir. Depuis le 16 février, la Pacifique des Jeux attend encore que le gagnant ou la gagnante des 895 millions vienne les réclamer. Son espoir a été déçu il y a deux semaines, quand un couple de retraités a cru avoir les bons numéros. Depuis, un avis de recherche est lancé. Il est toujours dans la nature à ce jour. Alors aujourd'hui, nous, la Pacifique des Jeux, nous recherchons activement le gagnant ou la gagnante. Dans un portefeuille, un paquet de cigarettes, un sac ou un tiroir, le ticket gagnant se trouve bien quelque part. Et son détenteur ne le sait pas encore. Non, non, c'est pas ça. C'est odieux, ça. Non, je sais, c'est pas moi, j'ai pas joué, mais bon, là, je vais essayer de penser que ce vendredi. C'est un gros lot, là, on me dit. Non, mais c'est tant, je crois. C'est vous, le gagnant ? Non, pas du tout. Bon, si c'était vous, alors. Alors là, c'est folie, hein, là. Là, je sens déjà que c'est bruit en main. Ça, c'est sûr. Ah oui ? Oui. Mais l'heureuse inconnue doit faire vite, sous peine de voir son gain remis dans la cagnotte 60 jours après le tirage. Si le gagnant ne se représente pas, à un moment donné, le lot est remis en jeu. Donc il sera remis en jeu ultérieurement à l'occasion d'un super loto de l'inconnu. Donc là, les 894 millions pourraient être remis en jeu, par exemple, avec ce mercredi, c'est 835, par exemple. Donc ça ferait 1,7 milliard qui serait pour un super loto. À ce jour, le gagnant des 895 millions tourne encore de dos au bonheur. Depuis le début du loto, 21 gros lots non réclamés ont dû être remis en jeu. Sous-titrage ST' 501